Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linnoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de briochette sous forme de diamant au citron, un vrai régal pour les personnes comme moi qui aiment le citron. Alors, je commence la recette par préparer le levain. Dans un saladier, je vais mettre la moitié du lait que je compte utiliser et je vais diluer dans le sucre vanier. Je prends un sachet, je rajoute par-dessus de la lusure boulangère, alors séché, je rajoute par-dessus le sucre, je mélange le tout et je le laisse de côté pendant un quart d'heure levé. Dans le bol du robot, je vais mettre de la farine. Alors, vous pouvez le faire à la main si vous le souhaitez. Je mets mon robot en mode pétrissage et je vais commencer à verser petit à petit le lait. Alors, je rajoute le beurre et je continue à pétrir ma pâte jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. J'ai continué le pétrissage de la pâte jusqu'à ce qu'elle est devenue vraiment malliable. Alors, je vais la couvrir et les laisser doubler de volume. L'opération m'a pris vraiment deux heures. Après le repos de la pâte, je l'ai dégacée et là, je vais la couper en petites boules que je vais mettre sur un plan de fariné. Je les laisse pendant une dizaine de minutes reposer avant de commencer d'avaisser ma pâte. Alors, pour la garniture au citron, je mélange trois citrons râpés, en fait, le zeste de citron râpé. Avec du sucre en poudre, je mélange le tout et je le laisse de côté. Cette étape, c'est pour façonner les brioches. Alors, sur un plan de travail fariné et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais abaisser la pâte, en fait, une fois bien reposée, en lui donnant une forme ovale. Je vais badigeonner la pâte avec du beurre fondu à l'aide d'un pinceau. A l'aide d'une roulotte à pizza, je vais pratiquer des entailles en biais sur toute la surface de la brioche. Je vais parsemer la brioche avec le mélange de garniture de citron. Alors, je vais rouler ma brioche en forme de boudin, dans un premier temps. Et là, je vais façonner un escargot, en prenant soin de bien façonner la brioche. Je vais glisser l'extrémité sous la brioche, de cette façon-là. Et à l'aide de mes mains, je vais bien la finaliser. Alors, je vous rappelle que je mets mon doigt au milieu pour bien former le trou. Et j'essaye de lui donner une petite forme jolie en ouvrant les entailles correctement. Et ma brioche est faite. J'ai mis ma brioche sur une plaque à l'enfour, tapissée de papier sulfurisé. Et là, je vais les badigeonner avec le mélange de jaune d'œuf et du lait. Et je vais les laisser lever pendant une heure, en les couvrant avec un sac plastique alimentaire. Alors, je mets un petit détail sympa. Alors, je mets au niveau des trous que j'ai laissés au milieu, des fruits confits. Moi, je trouve que ça apporte un petit aspect sympa, ces brioches. Mes brioches sont bien levées. Je vais les re-badigeonner une deuxième fois, avec le reste du jaune d'œuf et le lait. Ça leur permet d'avoir un aspect plus tendre et moelleux et une coloration exquise. Et là, je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, en surveillant la cuisson, bien évidemment. Ma recette de brioche est maintenant prête. Alors, laissez-les refroidir sur un grill avant de les présenter. Alors, je vais vous couper une brioche pour bien voir. Elles sont très moelleuses, assouées, comme je les aime, servies avec un menthe et à la menthe. Alors, j'espère que cette recette vous fera plaisir. Je vous embrasse et je vous dis, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Dinoucha, avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.